Commençons par le commencement, je sais que ce make-up est dégueulasse, j'ai voulu filmer une vidéo, j'avais fait mon teint avant, du coup ça rendait moche, bref du coup je sais pas si cette vidéo sortira. Mais dans tous les cas j'ai laissé les yeux, j'ai enlevé le teint parce que ma peau ne respirait littéralement plus sous toutes ses couches de fond de teint. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très très cool. Cette vidéo va s'articuler en plusieurs parties. Dans la première partie je vais vous présenter tous les produits que Marion m'a ramené de chez Aromazone. Et dans la deuxième partie on va tenter de fabriquer un shampoing solide ou plusieurs, tout dépendra des quantités que j'utiliserai. Parce que depuis un petit moment j'ai envie de tester les shampoings solides et on va voir si ça marche ou si ça sert à rien. Je me suis dit que j'allais suivre la recette de Rosa B, on va commencer tout de suite avec le haul. On va commencer par les huiles essentielles, j'en ai eu 4. Alors la première en flacon 30ml, c'est de la citronnelle, vous connaissez un, pour tout ce qui est moustique etc. Après ça peut s'utiliser de plein de façons différentes comme la plupart des huiles essentielles. Mais moi je la mets dans le diffuseur pour éloigner les moustiques. Ensuite l'huile essentielle de Lemon Grass, celle-là elle est en 10ml. Elle est indiquée tonique et purifiante et honnêtement je ne me souviens plus pourquoi je l'ai prise. C'est certainement pour les shampoings mais là de tête je ne me souviens pas. Ensuite l'huile essentielle d'orange qui est relaxante et équilibrante. Moi on m'a dit que ça faisait, enfin ça aidait à s'endormir. Je teste et voilà. En tout cas j'adore l'odeur, moi j'adore les agrumes donc ça passe très bien. La dernière c'est Eucalyptus Globulus. C'est une huile essentielle qui est purifiante. Donc ça c'est plus pour l'hiver quand on a le nez bouché, c'est super pratique. Je vais en profiter pour vous montrer mon diffuseur d'huile essentielle rapidement. Le mien il vient de chez Jiffy, il ne m'a pas coûté cher du tout. J'ai dû le payer 10 ou 15 euros je crois maximum. En fait c'est tout simple, il suffit de l'huile comme ça, tac. Là on met de l'eau jusqu'au trait avec une ou deux gouttes d'huile essentielle. On referme, ça va couler sur le genou. On referme, on appuie sur le bouton, là ça s'allume bleu et ça fure. Alors ensuite je vais vous présenter l'hydrolat pur d'Ylang Ylang. Bon normalement c'est pour mettre sur la peau et aussi sur les cheveux. Mais là je vais l'utiliser en tant qu'ingrédient dans mon shampoing. Ça sent relativement fort quand même. Ça rentre dans la composition de shampoing pour les cheveux secs du coup. Ce qui est mon cas, je ne sais pas si vous voyez l'état de mes cheveux. Mais je vous ferai sûrement une vidéo sur mes cheveux. Ça va être sympa. Ensuite j'ai pris au niveau des poudres, j'ai pris du Henné Neutre Bio. C'est pour faire des masques pour les cheveux. C'est super bon pour les racines mais au niveau de la force de la brillance aussi, ça peut aider. Ça se mélange à de l'eau bouillante pour pouvoir en faire une pâte. Donc je l'ai pris neutre, c'est-à-dire qu'il ne colore pas du tout les cheveux celui-là. Ensuite la deuxième poudre, c'est de la poudre de Shikakai. Ça c'est un agent nettoyant et fortifiant. Pareil, qui était conseillé pour les cheveux secs. Ça, apparemment, c'est très bien pour les shampoings solides. Donc j'ai pris ça. Pour finir, Solium Coco Sulfate, c'est l'agent nettoyant et l'agent moussant qui fera partie du shampoing. Il est d'origine végétale, par contre il peut être irritant. C'est l'ingrédient majoritaire des shampoings solides. Donc ça c'était non négociable, il me le fallait absolument, sinon c'était foutu. Il y a 500 grammes il me semble. Par contre je vois par transparence qu'il n'est pas rempli jusqu'en haut, c'est dommage mais bon. Du coup voilà pour ce petit haul Aromazone. Je voudrais juste rajouter que Marion m'a ramené un masque Cup of Coffee dont je vous ai parlé dans ma vidéo Skincare Routine. Je suis accro à ce masque, vraiment je pouvais le bouffer. Voilà, et c'est parti pour la fabrication des shampoings. J'ai peur. Alors là on passe à la fabrication du shampoing. Tout d'abord j'ai mis de l'eau dans une casserole pour faire un bain-marie. Et le temps que l'eau chauffe, je vais préparer la plupart des ingrédients. Donc j'ai commencé par prendre un pot propre. Bon c'est un pot de confiture je crois ou de compote, je sais pas. Dedans je dois mettre 60 grammes de tensio actif qui est celui-là. Sauf que le souci c'est que j'ai pas de balance de cuisine. Donc je vais essayer de faire sous format de nombre de verres plutôt que de nombre de grammes. Du coup concernant les tensio actifs, je vais prendre ce verre à shooter comme verre doseur. Donc là on a 3 doses de tensio actif. Donc en plus de ça je vais mettre une dose de Ylang Ylang en hydrolat. Parce que j'ai fait une erreur, c'est que j'aurais dû prendre de l'huile essentielle d'Ylang Ylang. Sauf que du coup je me suis trompée. Donc je vais mettre du coup une dose d'hydrolat d'Ylang Ylang. Bon là c'est plus une demi-dose. Dedans je vais rajouter de l'eau de rose. Du coup je mélange l'hydrolat d'Ylang Ylang avec de l'eau de rose. Parce que j'ai entendu dire que c'était très bon pour les cheveux aussi. Donc là il va falloir que j'ajoute l'huile. Du coup il me faut une dose et demie d'huile de coco. La mienne elle vient de chez Action. Alors voilà j'ai réussi à ouvrir l'huile. Je ne sais pas comment j'ai fait. Là il en faut une dose et demie. Il faut que je fasse attention à ne pas en mettre partout. Ensuite il faut une ou deux doses de poudre de Shikakai. Je ne sais plus. Donc je vais voir ça. C'est une dose de poudre de Shikakai. Et je vais mettre une demi-dose de poudre de Shikakai. Une demi-dose de Henné. Voilà on a ça. Et à partir de là je vais y mettre au bain-marie. Et je rajouterai les huiles essentielles après. Vous n'allez peut-être pas voir grand chose. Mais j'ai rajouté un petit peu d'eau. A l'intérieur de ma préparation. Pour que ce soit un peu plus liquide. Et du coup que je vous explique pourquoi je mets les huiles essentielles après. C'est tout simplement pour ne pas qu'elles s'évaporent avec la chaleur. J'allais complètement oublier de vous dire que je vais ajouter un sachet de camomille à la préparation. Parce que du coup la camomille ça entretient les reflets blonds des cheveux. Donc je vais le découper tout simplement ici. Et je vais verser tout ce qu'il y a dedans. C'est vraiment un test. Ça se trouve ça ne va rien faire du tout. Mais bon j'avais trop envie d'essayer. Donc voilà. Voilà la sortie du bain-marie. A quoi ça ressemble ? C'est pas hyper appétissant disons-le. Ça devrait faire l'affaire. La texture me plaît. Donc voilà. Je vais mettre les huiles essentielles. Du coup je vais mettre du lavandin super. En plus de ça je vais mettre un tout petit peu de lemon grasse. Et une toute petite petite goutte d'orange. Au niveau des huiles essentielles je vais faire un peu comme je le sens. Sachant qu'il faut faire vraiment attention avec les huiles essentielles. Référez-vous à des livres ou à des sites internet. Même si bon les sites internet ce qui se dit dessus c'est jamais bien vérifié au niveau des huiles essentielles. Mais vous pouvez vous référer à des livres qui peuvent expliquer beaucoup mieux que moi les propriétés de chacune. Et les doses qu'il faut mettre parce qu'il y a certaines huiles essentielles qui sont irritantes pour la peau etc. Donc moi je vais en mettre vraiment pas beaucoup. C'est pour donner une odeur quand même. Je vais pas mettre non plus beaucoup de lavande parce que sinon j'ai pas envie que ça sente le shampoing anti-pou. Bon je viens de sentir au niveau des odeurs c'est vraiment assez léger. Maintenant je vais les mettre dans des moules. Donc voilà les petits shampoings. J'ai trop hâte que ce soit sec. Du coup il faut atteindre apparemment 24h. Donc je vais les laisser là jusqu'à demain après-midi. Au nié je voulais vous montrer où c'est que je range mes huiles essentielles. Du coup c'est une ancienne boîte de gâteau style de lacre et tout avec le dessus comme ça. J'aime trop. Et du coup c'est très pratique parce que les huiles essentielles le mieux c'est de les conserver à température ambiante mais avec le moins de lumière possible. Donc et ben là dedans elles sont super bien. Et mon objectif avant la fin de l'année c'est d'avoir rempli cette boîte. On verra si je tiens mes promesses. On est quelques jours après et ils sont toujours pas secs. Je vais essayer de les démouler pour voir si à l'air libre ils sèchent mais c'est pas sûr. Bon je les ai démoulés mais en fait finalement ils sont secs que sur le dessus. Dessous ils sont encore super mous. Du coup ben je vais voir si ça sèche et si ça sèche pas. Je sais pas ce que je vais faire. Donc ils sont démoulés depuis hier et là je les ai laissés au soleil ce matin. Le souci c'est qu'ils ont fondu. Donc là j'ai enfoncé mes doigts sans faire exprès. Je pense que par logique je devrais les mettre au frigo. Je sais pas. C'est vraiment un échec. Bon finalement ça me saoule. Les deux là je les ai pas mis au frigo. J'ai la flemme. Et ceux là je les ai écrasés. Donc voilà j'ai fini par tout mettre dans un pot de chez Lush. Et puis je vais essayer sur mes cheveux. En plus il faut que je me lave les cheveux aujourd'hui. Bon finalement toute cette histoire est un gros fail. Je me suis quand même lavé les cheveux avec la pâte que j'ai obtenue. Et on peut dire que ça fonctionne c'est sûr. Donc au final ça marche plutôt bien. Je m'étais mis de l'huile dans les cheveux hier soir. Et là je me suis lavé les cheveux ce matin. Et j'ai pas eu de mal à enlever l'huile ni rien. Donc il est assez efficace je trouve. Du coup la texture c'est dommage. Mais dans tous les cas je vais l'utiliser. Et je réessayerai une prochaine fois en utilisant beaucoup moins d'eau. Bon bah du coup cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez laisser un petit like. Et vous abonner éventuellement à ma chaîne. Sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz